Abidjan est la ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. La ville compte plus de 5 millions d'habitants et s'étend sur une superficie de 2 119 km². Cette ancienne capitale administrative et politique du pays jusqu'en 1983, date de son transfert à Yamoussoukro, est devenue, depuis 2001, un « district autonome » qui regroupe 13 communes. Installez-vous bien, nous vous ferons découvrir dans cette vidéo la particularité des communes d'Abidjan. Avant de commencer, merci pour ton abonnement et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est le barra qui paye, c'est le barra qui paye. Abobo. Cette commune est surnommée la guerre, pas parce qu'il s'y est passé une guerre ou qu'il s'y passe très souvent des guerres, mais parce qu'elle a une population réputée pour sa violence. Les abobolets, comme on les appelle, composés en majorité de malinqués, sont très solidaires dans la violence. Avec eux, c'est tous pour un, un pour tous. Et les bagarres des abobolets sont souvent très violentes avec pour armes principales, couteaux et machettes. Si vous ne savez pas manier ces armes, c'est une commune à éviter. Adjamé. Adjamé est le dernier recours quand vous avez fini de faire le tour des points de vente de votre quartier sans trouver l'article que vous cherchiez. C'est la commune d'Abidjan avec le plus grand nombre d'espaces de vente, d'où le plus grand taux de fréquentation de la population abidjanaise. Cela fait donc d'Adjamé une commune avec un grand nombre de pickpockets. Attention à vos portefeuilles si vous y faites un tour. Atecoubé. Vous connaissez certainement la position de la Gambie par rapport au Sénégal, un état dans un autre. C'est le cas de cette commune de la ville d'Abidjan. Elle est incrustée entre Adjamé et Yopougon, de sorte qu'il est difficile de la délimiter. Anyama et Songon. Anyama et Songon sont deux nouvelles communes de la ville d'Abidjan et sont encore en construction. Le plus grand stade du pays, le stade olympique d'Ebimpe se trouve à Anyama. Kumasi. Cette commune se caractérisait par son impraticabilité à la moindre pluie parce qu'inondait. Mais aujourd'hui à la suite de beaucoup de travaux, Kumasi est aujourd'hui une commune organisée et l'une des communes les plus belles d'Abidjan. Pour tous ceux qui sont déjà venus à Abidjan par avion, c'est la première commune que vous avez foulée. Welcome to Abidjan. Bain-Gerville. Bain-Gerville est une nouvelle commune d'Abidjan. Si vous habitez Bain-Gerville, ne soyez pas étonné qu'on vous assimile à un fou. Mais restez bien calme, c'est juste pour taquiner car Bain-Gerville abrite un hôpital psychiatrique. Cocody. À Abidjan, le nom Cocody rime avec richesse. C'est un luxe d'habiter Cocody. En effet, la majorité des plus belles et coûteuses villas de la ville se trouvent dans cette commune. Pour y habiter, il faut donc avoir un lourd portefeuille. C'est la commune où réside le président de la République et la majorité des riches du pays. Le plateau. Vous recherchez les grattes-ciels à Abidjan ? Rendez-vous au plateau. C'est la commune des affaires en Côte d'Ivoire. Elle rassemble la majeure partie des activités administratives et commerciales de la ville. Vous y trouverez donc les sièges de la plupart des grands établissements financiers, la présidence de la République, l'Assemblée Nationale, des maisons de téléphonie et des hôtels de luxe. Trècheville. C'est la commune d'Abidjan où les rues et les avenues ont des noms. Trècheville n'est pas comme ces communes où vous avez du mal à donner rendez-vous à une personne. À Trècheville, pas besoin de dire, non loin de Sokossé, juste à côté de la station service totale. Il vous suffira plutôt de dire, rue 17, avenue 21. Trècheville, c'est aussi le premier contact avec Abidjan par voie maritime, le port d'Abidjan s'y trouve. Yopougon. C'est vraiment la cité de la joie. C'est la commune où l'on trouve des maquis à chaque 100 pas, sans exagérer. Et la bière coule dans cette commune 7 jours sur 7, on peut vous l'assurer. Si vous recherchez l'amour, Yopougon est une commune à éviter. À Yopougon, il n'y a pas de place au sentiment. Si vous êtes un homme, vous trouverez des filles très sexy à Yopougon, elles n'en manquent pas, mais faites beaucoup attention, soyez sur vos gardes sinon vous serez ruiné. Si vous êtes une femme, également attention car un homme de Yopougon peut vous avoir avec seulement 5000 francs, des fois même moins de cette somme sans exagérer encore une fois. Si vous cherchez les Blancs à Abidjan, prenez la direction de Marcory. C'est le quartier qui regorge le plus grand nombre d'Européens. Marcory, c'est aussi la commune qui renferme un grand nombre de bars et boîtes de nuit chic. Qui dit bars et boîtes, dit aussi filles de joie. Si vous en cherchez, rendez-vous à Marcory. Le plaisir charnel y est assurément garanti. Marcory et Yopougon sont les deux communes de Chaux de la ville d'Abidjan. La différence est que Marcory c'est le luxe, si vous voulez faire la fête à Marcory ayez confiance en votre poche. Et voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo. Quelle est votre commune préférée de la ville d'Abidjan ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. A bientôt. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio